L'interview, c'est vrai que... C'est vrai que, Laurent, avec le temps, vous devenez de plus en plus exigeant, à la fois avec vous-même, mais aussi avec vos partenaires. Je parle au théâtre, évidemment. Répondez à l'autre question aussi. C'est bien ce qu'il fait les questions, et maintenant aussi... Il rit de ses questions. Plus exigeant, oui, c'est vrai, il y a une tendance à ça en vieillissant, mais je pense que c'est peut-être le cas pour tout le monde, dans tous les métiers du monde, j'espère. Alors, vous avez joué dans beaucoup de pièces, beaucoup de films, beaucoup de séries télévisées, mais à chaque fois, on vous rappelle deux choses, c'est prof, et puis, un jour, je l'aurai, la fameuse pub de la MAF, il paraît que tout le monde vous en parle tout le temps de ça. Alors, un peu moins maintenant, parce que je ne la fais plus. Mais, oui, oui, mais il faut assumer ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est vrai que vous êtes resté, malgré tout, dans cette mutuelle, inscrit, parce qu'ils ont tellement fait pour notoriété que vous leur donnez bien ça ? Eh bien, j'avais trouvé que c'était cohérent d'être assuré chez eux. Qu'il y avait un tarif, pour moi ? Je trouvais ça un peu curieux qu'il y ait la maïf sur ma bagnole, alors. Donc, j'étais cohérent, ils ne m'ont pas demandé. Parce qu'il paraît que l'Aspalèche et les Chevaliers sont à la Massie, c'est pas la même. Mais vous y êtes toujours, du coup, ou alors vous avez changé maintenant que vous y avez ? Alors, j'y suis toujours, mais je regarde les offres de mon concurrent. Oui, maintenant, vous êtes libre. Voilà, exactement, je suis libre, en vrai. Vous êtes né à Boulogne, vous vivez en Corse, et vous n'aimez pas beaucoup Paris. D'une façon générale, tous les endroits où on peut être emmerdé par les voisins, est-ce que c'est vrai ? Oui. Enfin, la Corse, il y a plus que ça, parce que, pas être emmerdé par les voisins, on peut le faire en Seine-et-Marne. Exactement. Voilà, mais... Vous êtes dans quel coin de Corse, pour voir si c'est tranquille ? Je suis au nord-ouest. Ah, oui, à Île-Rousse. Non, non, Cap-Corse. Après les agrégates. Voilà, entre le Cap-Corse et les agrégates. Ça se rapproche. Dans la région de Saint-Florent, voilà. Oui, c'est joli, ça. La vallée du Neb. Pour revenir sur ce que disait tout à l'heure notre camarade Julien Courbet, juste avant le début de l'émission, ça vous plairait qu'on propose un rôle récurrent dans une série à la télévision, série policière, par exemple ? Bien entendu, mais vous savez, c'est très difficile. J'ai moi-même... Enfin, j'ai initié de l'écriture avec des auteurs pour essayer de trouver à la fois des idées et de les développer. Et il faut le dire, là aussi, j'ai l'habitude de dire les choses, c'est très compliqué. Les diffuseurs sont très frileux. Ça bouge un peu quand même, là, ces derniers temps. Il y a un peu plus d'audace. Ça bouge, c'est-à-dire... Au niveau des séries, on est sortis du plan-plan, des choses vraiment un peu old-school. Maintenant, ils tentent des choses, au niveau séries. Je vais vous parler de quoi ? Les séries à la télévision. Oui, mais par exemple, quelles séries vous paraissent sortir un peu des sentiers battus ? Déjà, c'est vrai que tout ce qui est acquisition, les séries étrangères... Deux temps, beaucoup de choses aussi, au niveau séries françaises, avec des écritures qui sont assez modernes. Vous avez raison, ça a bougé un petit peu. Celle dans laquelle vous tourniez, Clem, non ? Oui, Clem aussi. Pas mal, c'était assez... En tout cas, l'appel est lancé, il faut vous trouver une série policière. Oui, il faut vraiment trouver des idées. Mais ce qui est difficile, c'est de... Même quand on a des idées qui semblent un peu originales et bonnes, qu'on les développe, qu'on écrit, qu'on fait écrire des gens, les canaux d'entrée sont étroits. Mais ils ont peur de quoi, en fait, dans les chaînes, quand même ? Ils ont peur de tout.